Oh que c'est bon ça, oh que c'est bon ça, oh la vache, ça c'est sensuel, ça c'est carrément... Nous sommes le 20 août 1979 sur l'île de Tahiti. Après des mois d'activités intenses, le chanteur Jeudassin s'accorde enfin quelques jours de vacances dans son havre de paix. Tahiti représente beaucoup pour Joe parce que c'est un endroit où il se sent totalement libre. En Tahiti, vous pouvez marcher pieds nus partout, rien ne vous pique, rien ne vous griffe, rien ne vous fait mal. Joe adorait être à Tahiti parce qu'à Tahiti, il avait beau être une notoriété, il était un gars qui passait dans la rue parmi d'autres. Jeudassin, c'était une énorme vedette comme Sylvie Vartan, comme Johnny Hallyday. C'était un chanteur populaire chic. Les chansons de Dassin sont des piqûres d'optimisme. Il suffit d'écouter une chanson de Joe Dassin et le bonheur revient et le sourire revient. Plus de 300 chansons, des dizaines de tubes et des millions de disques vendus. Mais ces millions de disques vendus et ces 15 années de succès suffisent-ils pour autant à faire de Joe Dassin un artiste épanoui ? Je ne sais pas si il a toujours fait ce qui lui tenait le plus à cœur. Ce garçon, ce n'est pas uniquement sa photo sur une affiche. Plus il avance à l'âge, plus il se rend compte à un moment donné, peut-être du décalage qu'il a entre l'homme qui l'est profondément, puis ce qu'il chante par moments. Il n'a pas chanté que des choses qu'il a aimées. Il a laissé le goût des autres faire des choix. Ça ne l'a pas rendu heureux. On sent bien que petit à petit, le mûrissement est là et qu'il faut qu'il soit en accord de plus en plus avec lui-même. Il avait vraiment envie de faire ses propres choix. Il se sentait vraiment en mesure de le faire. Go Joe, Joe, Joe ! Le temps des vacances, Joe Dassin se consacre à celui qui a transformé sa vie 11 mois plus tôt. Son fils, Jonathan. Il est fou de joie d'être père, c'est tout. Il n'est pas très attentionné, très doux avec son fils. Beaucoup de tendresse dans le regard et beaucoup de bonheur. Il se voit en paterfamilias et quelque part il se dit qu'il sera un meilleur père que son père. Et pourtant, à cette époque-là, le chanteur traverse une période compliquée avec sa femme Christine, enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont commencé à se disputer. Ils avaient des scènes terribles. Ils vivaient une espèce de passion exacerbée, de véritable folie. Ça va trop loin. Joe n'était plus heureux, les perpétuelles chamailleries, les perpétuelles disputes, ça ne pouvait plus aller. Il allait à la catastrophe pour lui, pour ses enfants, pour sa carrière, pour tout. Des tourments qu'une pudeur excessive l'empêchent de révéler au public et à ses proches. Il avait une vie assez discrète. Mon frère, la plupart de sa vie a tout fait pour garder sa vie privée, privée. Il fait de sa vie personnelle quelque chose de totalement fermé. On ne peut pas pénétrer dans la vie de cet homme. On ne peut pas frapper à la porte pour lui dire, raconte-moi. C'est un homme apparemment beaucoup plus complexe qu'on ne le pense que nous allons découvrir. On ne connaît de lui finalement que cette légèreté, avec seulement quelques notes de musique, celles de Champs-Elysées, de l'été indien ou encore du petit pain au chocolat. Ce sont les souvenirs de toute une génération qui réapparaissent. Des sons, des mots et une image, celle de Joe Dassin, de ce sourire au coin des lèvres, de ses costumes blancs à pattes d'éléphant et de ses émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Seulement, la réalité, vous l'avez compris, est bien évidemment plus dense, plus intense. La vie de Joe Dassin ressemble à une course avec ses obstacles, ses pièges et ses mauvaises trajectoires. Alors quelles étaient ses failles, ses zones d'ombre ? Voici d'abord le premier chapitre. Tout commence dans une famille juive d'Europe de l'Est, exilée aux Etats-Unis. En 1945, Joe Dassin vient de fêter ses 7 ans et il est un petit Américain épanoui. Nous sommes sur Bronson Avenue, dans un quartier populaire de Los Angeles. C'est ici que les parents d'Assin vivent avec leurs 3 enfants. C'est le paradis. Il y a l'océan à côté, le Pacifique, c'est magnifique. Il y a la montagne. Et puis il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'humour dans la famille à ce moment-là. Le jeune Joseph grandit donc dans une ambiance conviviale et un univers artistique encadré par une mère violoniste. On a un piano dans le salon, il comprend le piano, il entend quelle est la bonne note de ce qu'il vient d'entendre. Il est capable de reproduire pratiquement n'importe quelle chanson qu'on lui fait entendre et même avec certains instruments, il est capable de reproduire un morceau qu'il a entendu une fois. Et si ma mère avait eu un peu de méchanceté pour nous obliger à faire des cours de piano, je pense qu'il aurait été un pianiste accompli. Malgré une oreille musicale et des facilités, le petit garçon ne se montre pas très assidu au piano, plus attiré par le métier de son père, le cinéma. Jules Dassa était sans aucun doute un très grand metteur en scène américain. Nous avons un père magique, il fait un métier magique. Et de temps en temps, il nous amène dans les grands studios. C'est très impressionnant pour un enfant. Quand il était petit, tous les soirs à la maison, il y avait Alfred Hitchcock, Hubert Lancaster ou Arva Garner qui venaient jouer au poker avec ses parents. Il observe tous ses va-et-vient. Et c'est vrai que pour lui, enfant, c'est un émerveillement. Un émerveillement et une admiration pour ce père avec qui Joe entretient une réelle complicité. Joe, comme n'importe qui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller faire du baseball avec son papa. Et ça se trouve que Jules est un très, très bon lanceur de balles. Je crois que c'est le papa qui le fait rêver. Mais en novembre 1947, le rêve va prendre fin. Une chasse aux communistes est lancée à Hollywood et Jules Dassin, ancien sympathisant du parti, figure sur la liste noire. Il a été un des premiers poursuivis. Il a refusé de dénoncer des gens qui auraient des amitiés sociales ou communistes. Dans la tête de Joe et de ses sœurs, la menace qui pèse sur leur père ressemble finalement à un scénario de film. Nous, nous sommes dans un western où il y a les good guys et les bad guys. Et papa, c'est le chef des good guys. Des bons. Mais les enfants d'Assin vont très vite comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Il y a des agents de la FBI qui viennent nous voir les enfants pour nous interroger sur notre père. Bonjour, est-ce que ton papa est là ? Non. Où est-ce qu'il est ? Et que nous, on savait d'instinct qu'il ne fallait pas leur dire. La pression s'intensifie et l'ensemble de la famille d'Assin doit se résigner à quitter les Etats-Unis pour émigrer en Europe. C'est la fin du monde. C'est la destruction du monde. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien qui tient debout et tout le monde est très malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada